Dans la course au podium, Marseille a loupé le coche face à Lille, défaite 3 buts à 1 au vélodrome. Les nordistes ont tendu un véritable piège tactique aux Olympiens, un piège très efficace. Analyse ! Nous allons évoquer le cas de Marseille maintenant, qui n'a pas évidemment les mêmes préoccupations que le Paris Saint-Germain, mais qui a perdu sa troisième place, peut-être provisoirement. Alors, est-ce que cette troisième place, Franck Sausset, vous commentiez le match, a été perdue parce que le piège tactique instauré par les Lillois était impressionnant ? Ou parce que, comme le semblait le dire Guéretz, les Marseillais sont émoussés en cette fin de saison ? Non, je pense qu'il y a déjà eu une très belle équipe de Lille. C'est inévitable, ils ont fait un très très gros match, certainement peut-être leur meilleur match de la saison. C'est vrai que Marseille a paru un peu émoussé, mais cette victoire, elle est belle, elle est logique, elle est totalement méritée concernant les Lillois, vraiment. La vivacité des Lillois à ce stade de la saison, quand on voit plusieurs équipes quand même assez émoussées, est hier soir assez impressionnée. Le milieu de terrain royal, vraiment. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme Joulil, déjà on sait, ils ont une mentalité d'enfer pour défendre. Et en plus, hier, leur organisation, et surtout celle de Marseille, collait exactement à la leur. Donc, ils n'avaient pas beaucoup d'efforts pour trouver un gars. Et là aussi, je ne suis pas un amateur par rapport au duel, ils en ont gagné les deux tiers. Mais là, pour eux, c'était facile. Le Marseillais, il était là. Et comme visiblement, physiquement, les Marseillais étaient courts, alors là, c'était royal pour eux. Alors, on a noté avec vous, Franck Sosé, que l'une des qualités lilloises hier, c'était la relance, depuis la défense. Ce qu'on peut appeler la rampe de lancement vers le milieu de terrain. On va le voir en image. Exactement. Ça, c'est très précis, c'est chirurgical. Justement, là, c'est qu'ils ont le vent avec eux, normalement, les Lillois. Alors, on pourrait penser, eh bien, qu'ils vont essayer de chercher les attaquants, balancer des longs ballons. Eh bien, non. Ils essayent de passer par le milieu de terrain. Alors, bon, ils perdent des ballons aussi. Mais dès qu'ils le perdent au milieu, voilà. Ils s'organisent très rapidement. Il y a des courses qui sont faites. On voit Mavuba. Là, ça va sur Beria, sur la droite. Là, c'est donc Nyang, qui est rapidement pris entre deux, même s'il y avait faute. Là, on ne s'est pas sifflé. Et voilà, l'île repart très, très vite vers l'avant. Voilà, ça part sur le côté droit. Là, on voit Mavuba qui prend. Il n'est pas attaqué, donc il va au bout. Ils ont été très forts, le milieu de terrain lillois, parce que, que ce soit Kabay et Mavuba notamment, eh bien, ils ont pris des espaces par des courses. Que ce soit Samballon, Markoun également. Vraiment, on les a sentis très à l'aise. Maître à la fois de leur physique, on l'a dit, puisqu'ils étaient très bien, mais surtout de leur technique. Et relance au sol, en précis. Relance au sol, de derrière. Toujours avec le vent. Il ne faut surtout pas jouer en profondeur. Exactement, exactement. Le ballon est au fuit, alors. Exactement. C'est facile pour les défenseurs adverses. Bastos également, qui a été très bon sur ce côté gauche. Sur ce côté gauche. Donc, on a vu vraiment une belle équipe. De Lille, qui a construit petit à petit ce succès. Ils ont pris un but contre le cours du jeu. Le premier but, tout à fait. Alors que l'OM est totalement dominé. Première occasion. L'OM, sur un coup de pierre été de Nasri dévié par Niang de la nuque. Donc, belle, belle équipe de Lille. Est-ce que Lille est redevenue, Guirou, une équipe injouable, comme ça a été le cas quand Claude Puel disposait vraiment de tous ses éléments ? Elle a joué à Marseille comme Marseille avait joué contre Lyon. C'est-à-dire très bien. Et puis, je vous rends tous hommage, les gars, parce que ce n'est pas Marseille qui a perdu, c'est Lille qui a gagné, depuis. Mais c'est très juste que dit Guirou que Lille a gagné comme Marseille avait gagné contre Lyon. Un peu avec une blessure similaire. C'était celle de Fred, je crois, contre Lyon, Philippe Doucet. Il y a eu la blessure de Nasri qui a amené... Oui, qui a amené l'égalisation. C'est un moment effectivement important du match. On démarre avec Nasri qui est en train de revenir sur le terrain. Les soigneurs s'occupent de lui, mais il est en train de rentrer. D'ailleurs, vous allez l'apercevoir au moment où Mavouba... Voilà, Nasri est en train de rentrer sur le terrain, mais pendant ce temps-là, évidemment, il faut que quelqu'un joue son rôle face à Mavouba. Donc c'est Sherou qui monte. Puis vous voyez que Sissé et Niang ne font pas vraiment le pressing qu'ils ont fait contre Lyon. Ils sont un petit peu tranquilles. Et du coup, on repère aussi les autres milieux de terrain. Alors là, on a Makoun et Mbami. Ça veut dire qu'on est encore décalés, parce que du coup, Kabay, lui, se retrouve forcément libre, puisque tout le monde est décalé d'un cran. Makoun prend l'avantage grâce à sa course. Et ça lui permet de jouer Kabay l'homme libre. Et puis les deux milieux, les trois milieux, en fait, vont aller d'un bout à l'autre avec la bonne relance de Franckard qu'il ne faut pas oublier au départ. Les trois milieux vont d'un bout à l'autre jusqu'au but de Miralas. Je pense qu'il y a eu un retard dans le replacement défensif de l'OM, parce que quand on voit Samir qui rentre sur le terrain, il y a la possibilité de rectifier le tir et de se replacer. Donc manque de communication au milieu du terrain. Tout va très vite. Face à un jeu direct qu'on les lit loin, ça pécale. Il y a quand même une grosse faute, je crois que c'est Nyang qui est au marquage, si on pouvait le revoir. Parce que Nyang, encore une fois, le joueur va vers le ballon, donc ils sont à deux à monter, ce qui permet aux Lillois de prendre le trou. Il y a une grosse faute qui est faite tactique de la part du joueur qui, encore une fois, ne regarde que le ballon. Regardez, on va le voir. Nyang il est en bas. Oui, on va voir à la fin. Là, il faut laisser partir, c'est bon. Là, c'est Makoun qui va faire la différence sur Mbami par sa course. Déjà, regardez-vous, on a vu, le milieu, il est sur une ligne. Et quand un milieu de terrain est sur la même ligne, c'est bon. Oui, oui, mais moi, je trouve que c'est encore pas ça le plus grave. Le plus grave, il est là. Regarde, il est avec son joueur, tu vois le défenseur. Il va avoir le ballon. Au lieu de continuer, au lieu de continuer, c'est Mbami qui va jouer le ballon. Au lieu de venir sur le joueur qui va prendre le ballon, c'est là l'erreur qui a été faite. Il a abandonné son marquage. C'est vrai. Oui, mais c'est le continu. C'est plus la même. C'est plus la même. Il y a Bonnard qui est sur la droite également, qui peut peut-être monter un peu, essayer de mettre hors jeu. Non, mais ça, c'est un exercice qu'on fait dans les centres de formation. On met deux contre deux. Il y en a un qui a le ballon. Il donne à l'autre. Et celui qui est au marquage sur ce premier, on le fait suivre. Eh bien, le deuxième, il est tout seul. Alors, il dit, regarde, comme vous êtes dédain. Non, mais le deuxième, il suit. Vous êtes deux contre un, il est tout seul. Le deuxième, il suit. C'est exactement ce qui s'est produit. Il a suivi le ballon au lieu de suivre son bonhomme. Ce qui est sûr, c'est que Claude Puel avait un plan pour battre Marseille. Et il l'a révélé à Dominique Armand. Il n'y a jamais rien de parfait. Mais c'est vrai que je pense que c'est sûrement notre meilleur match. Dans tous les points de vue, je pense qu'on a répondu présent. Que ce soit dans l'animation du jeu, on a été très performant. On a ressenti très proprement le ballon. Ça a s'affolé. Et pour une jeune équipe comme la nôtre, c'est super. On joue notre jeu, on ne joue pas en fonction de l'adversaire. On a des principes bien établis. Que ce soit dans la récupération collective du ballon. Que ce soit dans l'animation du jeu. Et puis, on essaie avant tout de jouer notre jeu, quel que soit l'adversaire. Et on ne fait pas attention qu'il peut se trouver en face. Il n'y a pas un plan spécial pour contrer cette équipe de Marseille. Notamment, Rio, Mavouba. Parce qu'on n'a quasiment pas vu Samir Nasri. Non, mais bon. De par le système qu'on avait adopté, automatiquement, il allait se retrouver dans cette zone-là. Mais encore une fois, le jour où mon équipe jouera en fonction de l'adversaire, je ne serai plus là. Finalement, Reynald Enouex, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est qu'on joue avec ses propres qualités. On ne s'adapte pas à l'adversaire. Non, mais c'est ce que je dis. C'était l'organisation de Marseille qui collait à la sienne, ce qui a facilité la tâche. Mais on a passé peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant à chercher des réponses, d'ailleurs introuvables. La réponse, elle est avec Lille. Par rapport au jeu, par rapport à la politique, par rapport aux idées, la réponse, elle est avec Lille. Lille, il y a un moment, il y a quoi ? Il y a trois mois ? Vous faites l'allusion au Paris-Saint-Germain par rapport au PSG. Oui, oui. Il faut que le Puel aille au PSG, en fait, c'est ça ? Non, tout simplement que la politique, qu'il y a une politique, pas la même d'ailleurs, parce que ce n'est pas possible que ça soit la même, mais qu'il y ait une politique aussi cohérente au PSG qu'il y a eu à Lille. Parce que Lille, ils sont passés par des... Il y a eu des sacrés coups de vent. On a laissé du temps à 3 mois, ce qui n'est peut-être pas le cas pour Paul Le Gouen, qui en plus a eu des résultats qui n'ont pas suivi. Parce que là, qu'est-ce qu'il était en train de dire, Claude Puel, il a dit on joue notre jeu, mais le jeu, il est mis en place, il y a des principes, etc. Et les principes qui sont confortés, même quand ça va mal, les principes, ils résistent aux résultats, ou aux 2-3 résultats qui sont mauvais, ce qui n'est peut-être pas le cas à Paris, malheureusement. Mais Rénal, quand on met une politique en place, c'est aussi parce que tu as les joueurs dans ces postes clés, qui ont des qualités remarquables. Dans cette équipe de Lille, écoute-moi, Rénal, on a vu des joueurs, par exemple, sur les côtés, par exemple, au Braignac, et de l'autre côté, Bastos, ce sont des joueurs vraiment, en devenir, qui donnent du fil à retour, des joueurs sur le côté. On essaie de choisir une organisation avec des joueurs qui sont capables de l'alimenter. Oui, oui, oui. Donc là, c'est l'entrée de Lille, c'est Mavouba au Mercatolo. Parce que là, lui, il a apporté une stabilité au niveau du terrain qui est énorme. En termes de battage, les trois, là, on ne jouait pas à Villarreal. N'oubliez pas que Lille jouait la descente, enfin, on se présupposait qu'il pouvait jouer la descente il y a 5-6 matchs à peine. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que tout ça est quand même fragile. Très relatif, très relatif. Et la lutte pour la Ligue des Champions et pour la Coupe de l'UEFA, c'est très relatif aussi, tout est encore ouvert. Marseille, Nancy, Lille, Saint-Etienne, tout peut encore arriver. On va suivre ça dans les spécialistes.